J'ai eu un malheur, c'est que j'ai perdu ma maman d'un cancer, ce qui renforçait d'autant plus l'évidence qu'il y a des problèmes environnementaux qui favorisent ce type de drame. J'ai été face à un héritage, pas énorme, mais suffisamment conséquent pour me poser la question, est-ce que j'achète une belle voiture ? Est-ce que je tente de convaincre une banque pour, grâce à cet apport, acheter une maison ? J'ai décidé d'utiliser un héritage pour investir dans ma connaissance afin que cet héritage soit diffusable et diffusé et qu'ainsi un maximum de personnes bénéficient finalement de cet héritage et qu'il n'appartienne pas qu'à moi seulement. J'ai décidé d'assumer l'idéalisme en étant particulièrement pragmatique. Je suis rentré dans une business school, dans une école de commerce. J'ai suivi une formation MBA dite d'élite, donc le quatrième MBA en France. À l'époque, on était vingtième MBA dans le monde. Donc vraiment, la gestion de projet, tu la prends en long, en large, en travers. Finances internationales, marketing, gestion des RH, etc. Et là, j'ai pu comprendre pourquoi je vomissais ce système comme j'ai pu comprendre pourquoi des entreprises arrivaient à durer dans le temps avec des stratégies hyper pertinentes, comme un couteau. L'outil est mal utilisé, mais l'outil est incroyable. Et du coup, le dernier stage, ça a été la dernière étape. Ça a été de garder cette intégrité nature, sauvage, qui est waouh ! Mais bien être contemporain et démocratiser ces outils en les mettant au service du sens. Je trouve intéressant parce que du coup, c'est un capital qui est partagé et qui est infini, la connaissance. Et en plus, je pense que ma maman m'aurait peut-être dit « Mais non, achète une voiture ou une maison, pense à tes enfants ! » Eh bien, la connaissance, c'est aussi penser à ses enfants. Et donc, ça a répondu à tous mes besoins. Voilà, je trouve regrettable que la connaissance soit privée et chère. Mais c'est comme ça, donc j'ai hacké le système en me disant « Cette richesse que je n'ai pas gagnée moi et qui m'est donnée, je le mets au service d'un partage indéfini. » En trois ans, j'ai de 22 ans, le petit renégat qui n'arrêtait pas d'avoir des problèmes, etc. À même le Premier ministre de la France est venu voir mon travail à 25 ans. Et il fallait venir voir le travail de ce gamin. J'ai décidé d'accompagner les personnes qui veulent changer à la fois personnellement, à la fois pour impacter positivement la société et à la fois pour se connecter avec la nature. Etika Mondo, que nous avons créé avec Émilie. Donc Etika Mondo, voilà, accompagne des porteurs de projets au changement dans leur vie privée et dans l'impact sur la société et la nature. D'avoir manqué de ce rapport à la nature, aussi de l'absence en partie de mes parents, même si je leur dois beaucoup et que je les aime beaucoup, ça me satisfait d'avoir réussi moi à répondre à ça et en plus de m'en nourrir en nourrissant les autres. Comme si d'une sécheresse, j'avais réussi à en faire une abondance et que je puisse la partager, non pas seulement de mon assiette, mais que la personne, du coup, elle-même puisse se créer son abondance. Ça, c'est vraiment, ça me remplit. Force est de constater que tous les mouvements écologistes, plus ou moins pertinents soient-ils, même les plus pertinents, peinent à faire avancer la cause, là où le monde industriel, du marketing, de la finance, etc. réussit. Donc, il fallait comprendre ces techniques et si on a un esprit guerrier, connais ton ennemi, sinon t'as perdu. Et dans un esprit altruiste, face à l'adversité, écoute. Donc, j'avais double raison d'y aller. Ce que Fernand Brodel définit comme le capitalisme, c'est-à-dire les grands négociants qui vont chercher des matières premières ou de la main-d'oeuvre pas chère dans un territoire du monde pour aller chercher un marché où c'est rare et qui donc vont faire des marches conséquentes et vont bluffer les consommateurs par une opacité du marché. C'est pas moi qui le dis, c'est pas quelqu'un de gauche, c'est pas un anarchiste, c'est Fernand Brodel, un académicien français qui a créé l'EHESS, donc l'École des Hautes Études d'Économie et de Sciences Sociales. C'est comme ça qu'il définit le capitalisme. Et je pense que c'est une problématique. Je perçois un héritage, c'est une forme de capitalisme, c'est une transmission d'un capital que d'autres n'ont pas la chance d'avoir. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je nourris des gens qui en ont besoin ? J'ai trouvé ça bien, mais je me suis dit, une fois que j'aurai fini le capital, ça n'aura pas changé la pauvreté. Est-ce que je le cède à des œuvres caritatives ou qui favorisent la nature ? Je me suis dit, ah, c'est intéressant parce qu'il y a ce besoin, mais je me décharge de mon pouvoir d'action. Et ça me gênait de garder le moi dans la gestion de ce capital. Mais quelque part, dans une dimension plus spirituelle, si ça me vient à moi, c'est que, en tout cas, comment je peux jouer ce jeu qui a peut-être une responsabilité qui m'incombe ? Et j'ai pris plus d'un an à réfléchir sur ce que je pouvais faire. Et donc, en même temps, j'avais cette réflexion de comprendre le système. Et quand je me suis renseigné sur le prix des écoles, là, du coup, j'avais l'argent. Et je me suis dit, ah, tiens, c'est le meilleur placement. Parce que, du coup, ça va contribuer à ma connaissance, à mes tactiques, à finalement mes possibilités d'action. Donc, au lieu de faire un coup en donnant de l'argent à une œuvre caritative ou moi-même en lançant un projet, je vais pouvoir imaginer plusieurs coups. Et comme je vais avoir le grade MBA, les banques vont m'écouter de manière différente. Mon secret pour passer à l'acte, c'est premièrement rêver. Passer à l'acte, c'est d'abord se projeter sur demain. Je passe à l'acte pour. Donc, je me projette, donc j'imagine, donc je rêve. Donc, le premier secret, c'est oser rêver. Oser penser à un projet sans se dire, c'est pas rentable, on va pas me comprendre, on va se moquer de moi, voilà. D'abord, c'est génial. On peut imaginer les choses dans son lit, dans son bureau, autour d'un verre avec des amis. On peut tout se permettre dans l'imagination. Je pense que ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut assumer. Je ne connais pas un seul changeur de petites choses ou du monde qui n'a pas d'abord réfléchi. Donc, osons rêver, osons être idéalistes. Par contre, la deuxième partie de ce secret, c'est la rigueur. La rigueur, justement, dans le passage à l'acte, d'agir. Et donc, être capable dans ce grand écart entre le rêve le plus fou, le plus idéaliste, et se dire, le premier pas, le plus petit que je peux faire, le plus simple, le plus accessible, en combien de temps, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, combien ça va me coûter, est-ce que je suis bien d'accord avec ma compagne, mon compagnon ? Si je ne suis pas compris, est-ce que je ne prends pas trop de risques par rapport à l'affect que ça peut déclencher sur moi ? Toute cette rigueur de vraiment passer du rêve fou à la stratégie et au passage à l'acte. Et je pense qu'à partir de là, on a un pouvoir incroyable. J'aurais tendance à dire dans la grande ligne, imagine, balance des rêves, balance un rêve, deuxième rêve, troisième rêve, balance, balance, et à un moment, essaie de voir le point commun de ses rêves. Et ensuite, va rencontrer des gens qui ont déjà réalisé ce rêve. Il y en a plein, tu vas halluciner, et même si c'est pas... Surtout, ne cherche pas exactement ton rêve. Cherche quelqu'un à peu près dans ton rêve. Et tu verras que même s'il y a des frustrations, il sera allé très très loin dans des trucs auxquels tu n'auras même pas pensé. Donc ça va nourrir ton imagination et ça va commencer à te donner des petits trucs pragmatiques, des petites choses de rigueur.